Oh mon dieu j'ai atteint 3000 abonnés Oh Oh oui Oh oui j'ai atteint 3000 abonnés c'est trop bon Ouh là c'est trop bon Coucou En fait cette fille est trop bonne Oh je vous lis Mais il est sérieux lui pourquoi il est en train de faire ça alors qu'il faut faire une vidéo ? C'est pas possible Bah je vais prendre sa place J'espère que l'intro vous a plu les gars Ca m'a pris un temps pour la faire Mais bon j'ai essayé un peu d'innover Vous voyez ce que je veux dire Mais j'ai encore des efforts un petit peu A fournir en ce qui concerne le dédoublement En toute sorte le clonage Mais bon j'espère que ça vous a tout de même plu Alors aujourd'hui les gars Je me suis dit que je devrais peut-être vous présenter Deux équipes que j'utilise actuellement Qui sont vraiment redoutables Et qui me permettent de remporter Les divisions supérieures A savoir la division 3, 2 ou même 1 Donc c'est des équipes Qui sont fortes comme j'ai dit Il y en a une qui coûte assez cher Et une autre qui est accessible Donc c'est pour ça que je vais vous présenter Les deux alternatives C'est parti On commence d'abord par l'équipe Qui n'est pas extrêmement chère D'ailleurs c'est mon équipe préférée Je vous la présente Je la présente pas non Mais qu'est-ce que... Voilà super Donc au goal on a Ferland de Mousselera Le gardien de Galatasaray Et il y a des stats plutôt bonnes pour un gardien En défenseur central J'ai mis Gojin Son compatriote uruguayen Que c'est très très bon Et à droite Caceres Qui est vraiment bon sur ce jeu Parce qu'il a 83 en vitesse Et il est très solide défensivement Avec 86 en défense J'ai un petit Bruno Perez Que je mets là Parce qu'il est vraiment très très bon 92 en vitesse C'est vraiment pas mal Pour un défenseur droit Mais j'ai tendance aussi A jouer avec Lich Steiner Qui a vraiment un bon lien Avec les autres joueurs A gauche Jordi Alba Un très très bon défenseur gauche Ultra rapide 92 en vitesse Assez bon en dribble Et en défense Et en physique Donc voilà C'est pour ça que je l'ai mis à ce poste là 15 000 crédits C'est un peu cher Mais je pense que là Il a baissé un petit peu Avec la modification Des fourchettes des prix En milieu central Enzo Perez L'argentin Qui est très complet Franchement Toutes les stats au dessus des 70 C'est vraiment bon Notamment avec ce 82 en physique Qui l'aide justement Dans les récupérations En milieu central Pastore Alors là c'est vraiment Un kiff Dans cette équipe Je ne savais pas Qu'il allait être aussi bon Offensivement Et ben voilà 3 buts 5 passes décisives De cette partie C'est vraiment pas mal Et les 86 en dribble Bah se sentent directement Et voilà 4 et 3 gestes 4 et 3 mauvais pieds Ca rend le joueur Encore plus plaisant A utiliser Milieu central Pereira Lui aussi un vrai kiff Les gars Cette année Il a reçu Un gros upgrade Avec 85 en vitesse 85 en dribble 80 en passe 4 et 3 gestes 4 et 3 mauvais pieds Et le reste Et super bien équilibré Donc voilà C'est un joueur Vraiment sympathique On avance entre droits J'ai mis un petit Étoile de Salvio Qui joue au bénéfique Et voilà 89 en vitesse 84 en dribble Le reste C'est pas extraordinaire Mais il est vraiment Pas mal Offensivement Et du coup J'ai mis Son autre partenaire Nico Gaëtan Lui aussi Alors là Il m'a vraiment surpris En 42 parties J'ai marqué Avec 10 buts Et 9 passes Décisives C'est vraiment Pas mal Et les dribbles Ils sont Vraiment Monstrueux Pour finir Ca c'est Le meilleur joueur De l'équipe Carlos Tevez Les gars Version Boca Juniors Parce que si vous ne savez Pas Carlos Tevez A rejoint son équipe D'ensemble Je pense Son équipe formatrice Donc voilà Carlos Tevez Magnifique 85 en vitesse 88 en dribble 88 en tir Et 84 en physique Avec 76 de passes Magnifique Vous avez pu voir le bilan 49 parties jouées 50 buts Et 8 passes décisives C'est assez consistant On passe à la deuxième équipe Qui coûte un peu plus cher Je suis désolé Mais qui est aussi Très très bonne Je vous la présente Bien sûr C'est le principe De cette vidéo Alors Ogol La légende italienne Gianluigi Buffon Il vient récemment d'avoir Une version Informe Donc si jamais Vous avez l'argent Achetez le Parce qu'apparemment Il est vraiment monstrueux Et ce qui me plait chez lui C'est vraiment C'est 89 en positionnement Parce que Il m'a vraiment sauvé Plusieurs fois Dans des situations De contre attaque Donc c'est vraiment important La stat de positionnement Chez les gardiens La défense centrale Vraiment très très solide Avec un gros gabarit Il s'agit de Naldo Voilà 1m98 Avec 88 En défense C'est vraiment extraordinaire Un autre défenseur central Super routable Barzac Avec 88 en défense Encore l'Istheimer Que j'utilise dans cette équipe C'est très très bon Et un autre Ricardo Rodriguez Qui est pas très rapide Mais qui est toujours Voilà Dans la bonne position Un autre joueur défensif Il s'agit de Luis Gustavo Avec 84 en défense 82 en physique Le milieu central Il s'agit de la légende Allemande Philippe Lam Très très bon cette année En milieu central Bon 85 en drift C'est vraiment pas mal du tout 87 en défense C'est vraiment important Et 84 en passe Mais après vous me dites Voilà Je vous présente une équipe Assez défensive Oui Elle est défensive Mais n'oubliez pas Que le reste des joueurs Sont très offensifs Ce qui fait le champ C'est qu'elle est vraiment complète Et moi J'adore bâtir Des équipes complètes On termine les gars Milieu central Voilà Donc là ça devient un peu plus offensif Avec Thiago Alcantara 4 3G technique 89 en dribble Voilà Maintenant on passe aux choses sérieuses Avant centre droit Douglas Costa Le petit skiller De cette équipe Un vrai plaisir De jouer avec ce joueur Franchement Il est très très bon J'ai vraiment adoré En plus Il va sûrement recevoir un upgrade Et sa carte sera encore plus Plus forte en fait Et les gauches Chourle Bon voilà Je ne voulais pas mettre Rux Pour que l'équipe soit trop chère Donc je trouve que Chourle Est une bonne alternative 89 en vitesse 80 en dribble 80 en 10 75 en passe C'est plutôt acceptable Pour un aîné Et voilà La petite pépite de cette équipe Pierre Henrik Aubameyang L'attaquant le plus rapide De ce jeu Voilà 95 en vitesse 79 en dribble 80 en passe 75 en... Ouais 75 en passe Comme je l'ai dit Et... Il est vraiment bon Il est vraiment bon Et je suis sûr que Ses versions uniformes Sont encore Plus attirantes Bien sûr On va voir Parce qu'il pourrait atteindre 99 de vitesse D'ici la fin Enfin d'ici la fin De FIFA 15 Donc quand même 99 vitesse C'est un buteur Ca sent le clip Donc allez pas citer La petite présentation De mes équipes Actuelles Qui me permet justement De remporter Les divisions supérieures J'espère que la vidéo Vous aura plu Surtout l'intro Qui m'a pris beaucoup de temps Comme je vous l'ai dit Donc pour cette occasion Je compte sur vos soutiens Un objectif de 100 likes Ca serait vraiment Topissime les gars Et si jamais vous voulez voir Ce que ça donne Avec ces équipes Pour la prochaine vidéo Et bien Je compte sur vous Pour atteindre 100 j'aime C'était Mohamed Bye bye A très bientôt A très bientôt A très bientôt A très bientôt